La population du Grand Équateur a-t-on avec impatience le passage du chef de l'État dans ce coin du pays pour s'en rendre compte des défis à relever dans cette province ? Ces propos sont des membres de la nouvelle société civile congolaise section Équateur en réaction à la pensée de G14, groupe réunissant des députés provinciaux de l'Équateur qui n'injurent que par le départ du gouverneur Bobo Boloko. Nous sommes totalement déçus avec nos élites. Il y a eu des croix-qu'entre l'ensemble provincial et l'exécutif. Comme la société civile, on a essayé un peu de jouer la médiation pour qu'il parle un seul langage pour l'intérêt de la population. Malheureusement, l'exécutif était d'accord, voire même le G7 était d'accord. Mais le G13 nous a déçus totalement. Pour eux, le président ne peut pas venir à l'Équateur. Il faut que le gouverneur démissionne. Si le président venait à l'Équateur, c'est comme s'il vienne les ingénieurier. Non ! Comme la population, on ne peut pas accepter de tels propos. Nous, la nouvelle société civile congolaise de la province de l'Équateur, notre détermination est que le président de la République vienne ici parce que sa présence dans notre province, il ne vient pas pour prendre quelque chose. Et au contraire, il vient pour laisser, il vient pour construire, il vient pour palper la souffrance de tous les Congolais qui habitent la province de l'Équateur. Nous sommes totalement déçus avec le comportement des députés de la province de l'Équateur. Et notre position, comme il ne veut pas qu'il y ait le développement de notre province, qu'il plaise au président de la République d'ordonner la fermeté momentalement de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. C'est ça notre position. Parce que quand on refuse que le président ne vienne pas, ce sont des ennemis de la population. Nous comprenons que la population ne cherche pas les sorciers ailleurs. Les sorciers se trouvent à l'hémicycle de notre province, parmi les G13.